MindView, les idées. Une fois que nous avons créé notre fichier, que nous avons placé, défini notre sujet, on va pouvoir mettre des branches autour de ce sujet qu'on va appeler des idées. Avant cela, néanmoins, tout à l'heure dans la vidéo précédente, nous avons vu comment enregistrer notre fichier. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, on va quitter MindView. Donc si je veux quitter MindView, on va juste faire fichier fermé ou directement cliquer sur la croix qui se trouve ici et MindView va disparaître. Pour relancer MindView, eh bien il suffit de relancer le programme. Donc dans le menu démarrer, on va cliquer sur MindView, si vous l'avez dans la barre des tâches ou bien dans le menu rechercher, il suffit de taper MindView. Dès qu'on lance MindView, vous voyez que cette fois-ci, il ne me demande pas de m'authentifier puisque j'ai laissé, je lui ai demandé de conserver en fait mon identifiant, je lui ai demandé qu'il s'en souvienne. Il va donc me proposer tout de suite de créer un nouveau fichier. Non, je ne veux pas créer un nouveau fichier, je veux rouvrir celui que je viens de sauvegarder. Donc je vais aller dans ouvrir et normalement, la liste qui se trouve ici contient les derniers fichiers ouverts, mais on pourrait aller les chercher directement dans MindView Drive si vous avez enregistré votre fichier dans le cloud de MindView. Mais on peut aussi aller chercher sur votre ordinateur ou encore sur Google Drive ou Microsoft OneDrive en fonction de l'endroit où vous avez enregistré votre fichier. Moi, j'ai enregistré mon fichier dans le Drive de MindView, donc je vais cliquer dessus. J'aurais pu cliquer directement là, mais je préfère passer par MindView Drive pour montrer un petit peu ce qui se passe. Dès que je clique sur MindView Drive, il m'ouvre mon dossier personnel dans lequel j'ai pu créer un ensemble de sous-dossiers. Et donc là, on est dans RCM3, par exemple, et là, je vais aller chercher mon fichier New York. Il suffit simplement de cliquer une fois dessus pour que MindView récupère mon fichier à l'endroit où je l'ai sauvegardé la dernière fois. Voilà, ceci étant fait, je vais donc pouvoir continuer à placer mes idées autour de mon sujet, donc qui est mon voyage à New York. Donc pour créer des idées ou créer des branches, eh bien, on va tout simplement appuyer sur le bouton Insert. La touche d'insertion de votre clavier va vous permettre de créer une branche. On aurait pu aussi aller dans le menu Accueil et dans le menu Accueil, on va pouvoir créer des branches ou des sous-branches qui sont des sous-idées de l'idée principale. Donc moi, je vais en fait lister les différentes idées que j'ai. Donc en fait, pour faire cela, on va imaginer dans un premier temps qu'il s'agit d'une sortie. C'est-à-dire, quand je veux faire un voyage à New York, à quoi dois-je penser ? Eh bien, je dois penser aux différentes sorties que je vais faire à New York. Première idée. Deuxième idée, je dois aussi penser... Alors là, vous voyez, pour créer la deuxième idée, j'ai validé sortie, je vais revalider une deuxième fois, il va me créer une deuxième idée. Je dois aussi penser aux démarches administratives nécessaires. Donc là, je vais mettre une deuxième idée qui va s'appeler les démarches. Je dois aussi penser à être hébergé. Donc je vais penser aux hôtels et aux restaurants. On valide. Et à chaque fois que j'appuie sur Entrée, ça va créer des sous-idées. Et vous voyez qu'en fait, on a un système de sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que la première idée, elle se trouve en haut à droite, puis en bas à droite, puis en appareil, on part à gauche. En fait, les idées, elles tournent dans le sens des aiguilles d'une montre et elles commencent en haut à droite. Donc on a dit sortie, démarche, hôtel, restaurant. On va rajouter les transports. Donc j'appuie encore sur Entrée. Si jamais je sors de cette branche-là, que je viens ici, et que je veux recréer une nouvelle branche, je me remets dessus et j'appuie sur Entrée. Ça va recréer une nouvelle branche. Vous voyez qu'au fur et à mesure, ça réorganise les différentes branches. Donc après les transports, il faut penser à la maison. C'est-à-dire qu'il faut peut-être que je fasse garder ma maison pendant que je pars en vacances. Et puis, il faut aussi penser au budget à prévoir. Et enfin, imaginez les bagages à préparer. Voilà donc les idées principales. J'ai peut-être envie de numéroter cette liste. Donc pour numéroter cette liste, en fait, on va aller sur le menu Accueil. Et dans le menu Accueil, on a un bouton qui s'appelle Numérotation. Et là, je vais choisir le type de numérotation que je veux. Donc on va choisir, par exemple, la numérotation qui est la plus courante avec le 1, 1, 1, 1, 2, etc. On va prendre celle-ci. On aurait pu choisir 1, 1A, 1B. Ça, ce n'est pas un souci. On pourra même changer à n'importe quel moment. Donc je vais choisir celui-ci pour l'instant. Et vous voyez qu'il y a une numérotation qui se fait. Et si jamais je déplaçais une branche, toute la numérotation se refait. Les bagages qui étaient 8 se retrouvent 3. Hop, je vais le redéplacer pour le remettre en haut. Voilà, et j'ai bien mon bagage en 7. Pas 8, 7, pardon. Voilà, donc là, on vient de voir comment numéroter les idées. On peut également changer les couleurs. C'est-à-dire que, par exemple, sortie, je pourrais le mettre en orange, par exemple. Alors, je sélectionne bien sortie. C'est de la mise en forme, donc format. Et là, le pot de peinture, on va choisir, par exemple, la couleur orange ou la couleur rouge. Ensuite, pour les démarches, on pourrait choisir du bleu. Donc, toujours pareil. Attention, je suis toujours resté sur sortie. Hop, démarche, pot de peinture, un bleu ciel, etc., etc., etc. Donc, je vais mettre en pause, je vais mettre un petit peu des couleurs et je vous reprends ensuite. Voilà, donc je viens de mettre des couleurs un petit peu partout. Alors, attention à bien mettre une nuance assez importante entre la couleur d'écriture et le fond. Vous voyez que là, le 7, il est carrément illisible. Donc là, je pourrais dire que pour cette boîte-là, dans le menu format, je vais changer le type d'écriture et je vais demander d'écrire dans une couleur assez claire. Donc, après avoir sélectionné l'objet, bien sûr, on retourne sur le menu format et puis on va choisir la couleur de la police qui se trouve ici. Hop, ça, c'est les classiques à Word. Je vais écrire en blanc, par exemple. Je vais peut-être faire la même chose pour le 6 budget. On va écrire en blanc. Ça permettra de le rendre. Et pareil pour le 3 également, qui est assez foncé. On va écrire en blanc. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de problème. Et le sorti est peut-être un peu de la même couleur que le 5 de maison. Donc, on va revenir sur le pot de peinture, remplissage. Et on va choisir une couleur un peu plus pâle. Voilà. Voilà pour la création des idées. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelques petites choses. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. et à vous abonner à la chaîne YouTube pour prendre connaissance des nouveautés. Merci. C'est parti.